Musique Saint-Etienne-de-Tinet, 7h du matin, le minibus de Mercantour-Transport vient me récupérer pour aller au plateau de Sestrier. Il permet aussi de monter à la bonnette, cette route de la bonnette, mythique et typique, puisqu'elle monte quand même jusqu'à 2802 mètres, et c'est la route la plus haute d'Europe. Mais bon, on ne montera pas jusqu'au sommet, puisqu'au pont rond, on va tourner à gauche, direction Seine-Almas, et puis le plateau de Sestrier. Très rare de trouver ça, une route extrêmement fréquentée, qui traverse un parc national de réserve naturelle. Voilà, là, on tourne à gauche, et on va direction Seine-Almas. Et donc, ces géomètres ont trouvé des instruments de musique abandonnés à cet endroit, et ont trouvé le nom de « Là où je l'as, l'orgue ». C'est un salvage. Pour ça, on s'y arrêtera au retour, je vous donnerai des détails après. Qui, si on la continue jusqu'au bout, nous amène au col de moutière. Alors, dans le temps, l'art éclairé... On peut voir le bec de Marseille, en haut à gauche. Saint-Dalmas le salvage, en dessous de nous, nous nous engageons dans le vallon de Sestrier. Voilà, nous arrivons au plateau de Sestrier, et de là débute notre randonnée pédestre. Le col de la Brice, que nous devinons derrière les arbres, c'est là où nous allons. Alors, type GR, c'est un chemin balisé, bien matérialisé. On a toujours les pieds à plat, en général. On arrive à y avoir des passages un petit peu rocailleux, mais aujourd'hui, sans aucune difficulté. C'est tout roux, là. Alors, il y a des fois une seconde de pouce, mais des fois, pas toujours. C'est ça, les petites pousses, non ? Oui, ça, c'est les pousses, les nouvelles aiguilles. Tout l'été, elle va manger. Donc, ils vont rester tout l'hiver dans leur terrier. Et dans le temps, on les déterrés, on les mangeait. J'ai des ragoûts de marmottes. Bon, c'est pas génial, hein. Mais bon, c'est un peu compliqué à... C'est dégraissé. Pardon ? C'est dégraissé. Ouais, c'est dégraissé tout le monde. Il y en a encore qui les mange, hein. Hein ? C'est autorisé à chasser. C'est autorisé à... Au fur et à mesure de la balade, Eric, qui est accompagnateur en montagne, fait les commentaires. Alors, on va la lire, la forêt. On va essayer de lire un petit peu. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans la grange, on va engranger. Ça va jusque-là ? En général, on engrange. Et puis, dessous, il y a l'emplacement pour les animaux. Quelquefois même, au milieu, il y a quelques habitations. Mais c'est surtout en pierre. Et la butière, c'est en bois. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? Pour faire sécher le foin. Eh oui, mais attends, je voudrais qu'elle réponde. Voilà, on y met le foin dedans. L'air circule, et ça fait sécher le foin. C'est la butière. Avec toujours des toits en bardeau, de mélèze. Ça, on verra ça un petit peu au village en bas, à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, c'est tout à l'heure. Voilà, on appelle ça une forêt avec le pouce anarchique. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres jeunes qui ont poussé d'une manière anarchique. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. Dans le temps, on venait ici pour faire du bois. Ce qui fait que certains arbres ne vont pas pouvoir pousser, se développer normalement. Donc, on va avoir des arbres un petit peu moins gros. Et on va traverser ce mélésien. C'est une forêt de mélèze. Où on va pouvoir voir des arbres de plusieurs centaines d'années. Très vieux arbres. On en a un déjà ici, derrière vous. Regardez comme il est gros. On va en voir d'autres qui sont un peu plus gros. Et qui vont nous donner des indications sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il nous donne celui-ci comme indication ? On va faire des branches cassées et dans des plus grosses. Ouais, voilà, bravo. Super. Alors, ça veut dire quoi ? Il a peut-être négé un petit peu fort cet hiver. La foudre ? Ah non, non. Ouais, la foudre. Alors, la foudre à taper sur le sommet de l'arbre. À empêcher... Nous avançons dans le Mélésain et Eric fait ses commentaires au fur et à mesure. Quand on va sur la haute de la bonnette, au plateau où il y a la table d'orientation, il n'y en a plein partout. Il y en a plein partout. Il y a une petite kerne. Il n'y a rien de notre mission. On va fermer toute l'énergie. Allez ! Allez ! Allez, venez, 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 venez. Étreindre l'arbre pour prendre son énergie d'après Eric. Alors, attention, il y a une raison pour laquelle on fait ça. J'attends que les deux aient au cou. Non, mais plus près que ça, c'est pas ton cinéma, là. Voilà. Eh bien, mesdames, ce soir, ça va être votre fête. Regardez un petit peu ces arbres qui ont souffert par la foudre. On les voit. Le premier pont, le suivant, il va casser. Ah oui, c'est terrible. Lui, il est resté droit. La foudre, la toute est là. Des arbres magnifiques, dont certains sont centenaires. Le torrent de la Bresse que nous allons remonter pendant un bon moment. C'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Puis ça devient beaucoup plus caillouteux Nous approchons de la cabane de la Bresse Nous sommes à 2180 m d'altitude Au plateau de Sestrières, nous étions à 2000 m Petite photo souvenir Le parc à moutons Après une courte pause, c'est reparti Nous longeons de nouveau le torrent de la Bresse Le chemin par endroits très bien limités Et sinon, quand il y a des pierriers Il y a de nombreux caillans De temps en temps, il y a des genres de petits plateaux Où nous faisons des haltes A chaque fois, Eric ne manque pas de donner des explications Sur ce que nous voyons Sous-titrage ST' 501 Un palier de plus, une halte de plus Sous-titrage ST' 501 Un palier de plus Nous sommes à 2350 m d'altitude La végétation commence à se raréfier Je répète ce que je disais Jaune de combat 2350 La végétation a du mal à survivre On est très haut Donc les mêleuses ne vont pas avoir une croissance extraordinaire Pas plus grand que ça là-haut On voit là-haut Ici, ça ne va pas pousser plus Et puis, on va monter On va arriver en 2005 Là, il y aura carrément un peu rien C'est prévu, c'est linéaire Comme paysage, on va dire C'est seulement minéral C'est reparti Le col de la Braessa Se trouve à 2599 m Les cairnes qui sont toujours là Pour nous montrer le chemin C'est un peu plus grand que ça C'est un peu plus grand que ça Là c'est un trébouquin. Un palier de plus, le col de la Bresse est juste derrière nous. Ici un rocher qu'on croirait tomber du ciel et dedans il y a un cercle, c'est un impact de foudre. Nous allons laisser nos sacs ici car nous allons revenir casser la croûte là. C'est parti, un dernier effort jusqu'au col. Une cabane de bergers qui allie le modernisme et le rustique. D'étranges constructions en haut du col, presque des habitats troglodytes. La petite équipe qui gravit les derniers mètres avant d'atteindre le but de la randonnée. C'est des vieilles techniques de biomaroudeurs ça ? Ouais. Et bien bravo ! Mission accomplie ! Allez, fais pas semblant, t'es pas fatigué ! On n'est pas fatigué ! Bon voilà, alors c'était 2599 mètres, c'est-à-dire on va dire 2006 à un mètre près. et c'est bien, ça s'est bien passé. Voilà, allez, là devant le panneau. Je sais pas, moi j'y suis jamais allé en bas. J'y étais. Voilà, et encore bravo, et encore merci. Oh que ça a été dur ! On a beaucoup souffert ! Ah ouais, beaucoup souffert ! On a l'air, hein ! À gauche ? Oui, c'est simple à l'écran, là-bas. Pour couronner le tout, un magnifique bouquetin vient nous saluer. On a l'air, là-bas. Exactement, on aurait pu parler. C'est bon. Maureen-la-la. On a l'air, donc vous lâchez les verres. C'est bon. Et maintenant, je dois... On a l'air, mais tu crois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les cornes, ça sert aussi à se gratter. Un petit peu plus tard, il est temps de casser la croûte au rocher. Qu'est-ce que vous pensez de la vue de la salle à manger ? Ça pourrait être pire. Bon, la table, on aura du mal à l'emmener quand même. Là, on est assis dessus. On est assis sur la table. C'est pas poli, mais tant pis. Voilà, le café. C'est le bienvenu, le café. Je sais pas, hein ? Ouais, c'est ça. Après le café, un petit coup de génépi maison. Ça, c'est pas du café. J'ai l'impression qu'on va passer aux choses sérieuses. C'est de la potion magique ? Potion magique. Y'a pas le serpent dedans. On le voit pas, on le voit pas. C'est un grand bouille. C'est un grand bouille. C'est un crapaud, là ? C'est un crapaud. Bon, alors, j'imagine que c'est du génépi. Ça y est, il a les mêmes références, celui. Y'en a aussi, oui. C'est le tonton flingueur. Ouais, mythique, le tonton flingueur. Y'a de la pomme. Y'en a aussi. Alors, nous... On est à suivre, vous êtes à qui ? Oh, santé. On va aller à votre, hein ? Merci. C'est vraiment bon, hein ? Oui. Ah, il est excellent. T'es déjà fini ? Là, il descend, il faut pas la prendre en vélo sans frein. Jean-Jean, il est comme ça, tu sais. J'arrive à appuyer comme ça, oui. Ouais, ouais, merci beaucoup. C'est ça, ouais. Non, mais doucement. Ah, il y a le deuxième aussi. Ah, bah ouais, ça l'a fini, Jean. Ouais. Bon, et alors, ça vous plaît ? On va faire la visite du village, je suis dit pas, c'est... Oh, oh, oh ! Un petit peu plus de deux heures plus tard, de retour au plateau de Sestrier. Bon, alors, vos impressions qui commencent ? Eh bien, moi, je dirais que déjà, c'est la solitude. Enfin, le fait de se retrouver là, tout seul, dans la nature, c'est super. Voilà, vraiment exceptionnel. Pas déçu ? Ah, pas déçu du tout, et puis en plus, on avait un guide. Je vous dis que ça, hein. Bon, ok. Le bonheur total, la montagne pure et magnifique. Ok, merci. Mais que dire de plus ? Rien changer, continuer et préserver tout ça. Il faut que ça perdure. Merci. Oh, je vous vois, les mots. Nous, à la fois, une très belle balade avec de grands espaces, à la fois verts et plus rocailleux. Beaucoup d'air frais, une vue à tomber, qui nous change vraiment de notre grisaille parisienne. Et un guide, il faut aussi reconnaître, qui sait nous montrer les très bons coins, les très bonnes choses à faire. Bref, nous, parisiens, nous recommandons cette sortie. Merci beaucoup. Au retour, visite du village de Saint-Dalmas-le-Selvage. On commence par une vue panoramique. Je ne vous en montre qu'un extrait. Cela fera l'objet d'un chemin de traverse. Ces maisons sont rapprochées, vous avez pu voir. Au XIIIe siècle, comme je disais tout à l'heure, les Templiers ont défriché la montagne. pour construire le village que l'on trouve maintenant, comme il est aujourd'hui, en cercle. Et évidemment, en montagne, il y avait un type de vie, un type de maison, que l'on va retrouver partout. Et le meilleur exemple qu'on puisse avoir, il y en a deux. Il y a celle-ci, qui est juste celle à côté. Là, on va voir. On va commencer par ça, comme visite. Où l'on va trouver d'abord, au rez-de-chaussée en général, on mettez des animaux, comme vous pouvez le trouver là. D'ailleurs, cette maison nous raconte plein de choses assez intéressantes. Au milieu, les habitations. Et au-dessus, on a un granger. Alors, on est d'accord. Mais on voit que ce bâtiment, il a évolué avec le temps. Regardez le lento, là-bas. De ce qui était, dans le temps, la même porte qu'ici a été déplacée. On a créé une fenêtre. On a dû faire des modifications. On a eu besoin, à un moment donné, de modifier la maison. Et regardez là-haut. Dans le temps, là-haut, il y avait les deux mêmes ouvertures pour engranger. Et probablement que cette famille, on peut imaginer que cette famille s'est agrandie et qu'il fallait trouver une pièce supplémentaire pour l'héritier, on va dire ça. Et regardez avec quel souhait on a bouché, fait la fenêtre, avec du trompe-l'œil pour le tour des fenêtres, avec le seuil, avec les fausses briques sur le côté. Et évidemment, ce cadran solaire extraordinaire, qui est magnifique. Alors, est-ce que vous, d'après vous, on a besoin d'avoir un décor aussi démonstratif pour donner l'heure ? Pas forcément. On voit bien que c'est un signe et que ça a la péché. Regardez, en plus de ça, ce cadran solaire qui va nous donner l'heure, effectivement, mais il y a deux styles. Il y a deux styles. Il y a l'heure avec une flèche qui pointe sur l'heure et il y a un autre qui nous donne une autre indication. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme indication ? D'après vous. Regardez bien. Il y a des chiffres qui sont écrits, bien sûr, mais il y a d'autres choses qui nous sont inscrites là. Oui, il y a un genre de G, il y a des dessins. Alors, c'est quoi ces dessins ? Ça correspond à quoi ? Vous ne les reconnaissez pas ? Ah, les signes du Zodiac. Voilà, les signes du Zodiac. Et alors, c'est rigolo parce que regardez le petit style. Il pointe vers où, là ? Vers un signe qui est la balance. La balance, oui. Et la balance, c'est bientôt. Et oui. Ah, oui. Donc là, effectivement, on peut voir à certaines périodes de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada